Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du journal. Le leadership féminin, les femmes s'y engagent. Plus question de rester en marche. Elles militent au sein de plusieurs associations. On en saura davantage sur leur motivation. Est-il vraiment opportun de faire les cours de vacances ? Les vacances ne sont-ils pas faites pour se reposer ? Notre rédaction a recueilli plusieurs avis sur le sujet. Et puis, malgré les technologies de la communication, l'art de l'oralité a toujours sa place. Il occupe même une place de choix dans la culture africaine. Le leadership féminin, une nouvelle politique adoptée par les jeunes femmes de toutes catégories socioprofessionnelles. Objectif, aider la gente féminine à être autonome et à participer à l'animation de la vie politique. Mariette Montchor est la présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leader Roiself. Elle nous donne plus de précisions au micro de Elie Adhira. Le leader est d'abord différent du manager. Un manager, c'est quelqu'un qui est choisi, n'est-ce pas, par l'hierarchie, voilà. Alors que le leader, c'est une question de reconnaissance, d'accord ? C'est une question de reconnaissance. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des potentialités. Un leader, c'est quelqu'un qui sait influencer un groupe. Un leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer cette vision-là. Et donc, si quelqu'un se retrouve, j'allais dire, dans ces mots qu'on vient de donner, alors c'est forcément un leader. Quand nous parlons de leadership féminin, nous voyons beaucoup plus une femme à la tête d'un groupe en train d'exercer son influence sur ce groupe pour faire partager une vision, une vision dans le but d'atteindre aussi des objectifs. Nous travaillons déjà à renforcer le leadership des femmes, nous travaillons à renforcer la confiance en soi, l'estime en soi chez ces jeunes filles et ces jeunes femmes-là. Comme vous le dites, c'est vrai que pour une question de culture, pour une question d'éducation, la jeune fille ou la jeune femme n'a pas forcément conscience, d'accord, de ses potentialités. Et donc, nous, notre rôle en tant que réseau, c'est déjà de travailler à ce que cette fille ou cette femme-là puisse déjà explorer son univers afin de se rendre compte déjà de ses potentialités. Et c'est clair que oui, la femme, elle a des potentialités et il faut l'aider justement à éclore ces potentialités-là pour le développement de tous. Les vacances ne riment pas systématiquement avec repos à plein temps. Pour certains, c'est la période pour dispenser ou recevoir des cours afin de mieux se préparer à affronter les classes supérieures. Les cours de cours sont actuellement partie intégrante de nos habitudes, mais sont-ils pour autant nécessaires ? Réponse avec Fructueux Amoussou, Igor Ayossor et D'Universal TV, présenté par Gloria Aouni. Neuf mois de cours se sont achevés et placent aux vacances pour les écoliers et élèves. Repos et distraction sont au rendez-vous depuis quelques semaines. Le parent peut choisir pendant cette période d'offrir des livres à ses enfants. C'est une période qui pourra permettre, qui est tellement agréable et paisible pour l'enfant d'apprendre à lire ou d'avoir le goût de la lecture. C'est une période aussi où l'enfant forcément doit quand même acquérir ou du moins d'autres compétences. Revoir en lui-même les passions qu'il a en temps enfouillis, ça permet à l'enfant de se stabiliser mentalement et de revenir en lui-même. Les avis divergent. Au nombre des parents et des apprenants, les cours de vacances sont utiles à plus d'un titre. C'est vraiment très important d'avoir des connaissances entre nous, de se rappeler des connaissances avant d'arriver dans la classe. Et comme ça, je sais ce qui m'attend en fait. Après la maison, on procrastine, c'est-à-dire on repousse tout le temps, notre temps d'études, on dit on va le faire après, on va le faire après et finalement on ne fait pas. J'ai trois enfants et je les ai tous envoyés au cours de vacances. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour les enfants de maintenant. En réalité, ces enfants, on les a donné un repos pour se reposer. Ils devaient se reposer pour commencer la rentrée normalement. Le cours de vacances, c'est seulement dans la matinée. Ils ont le temps de s'amuser encore le soir. Donc ce n'est pas comme cela se passe à l'année scolaire. Un élève qui n'a pas fait une classe désormais, il a fait une classe intermédiaire. Déjà en mai, mi-juillet au plus tard, les cours sont terminés. Donc ils se reposent. Cette année a été une année spéciale, c'est vrai. Mais les enfants ont eu assez de temps pour se reposer aussi. Selon les experts en éducation ou selon les psychopédagogues, à chacun ses réalités et les apprenants n'ont pas tous les mêmes aptitudes. Il revient donc à chaque parent d'opérer un choix de concert avec l'élève. Il faut voir quel enfant a besoin de cours de vacances. Quelles sont ses failles à l'école. Il faut aussi voir s'il en a besoin, c'est-à-dire si lui-même il aime ça. Il faut toujours tenir compte du sujet. Inscrire un enfant au cours de vacances n'est donc toujours pas garant d'une réussite à la rentrée des classes. Il revient aux parents et éducateurs de prendre les mesures adéquates pour accompagner l'enfant dans son choix. On peut le dire, l'oralité fait partie des arts les plus anciens. Malgré la technologie qui développe plusieurs moyens de communication, l'art de l'oralité a toujours sa place. Il draine toujours les inconditionnels et tient une place de choix. Un spectacle de contes en live devant les élèves d'un établissement scolaire de Boykon. Le conte, la poésie et les histoires véhiculent des messages qui touchent délibérément les sens, les émotions et les intuitions. C'est le pouvoir d'un art, l'art de l'oralité. L'art de convaincre, l'art d'enseigner, l'art de transmettre, l'art de faire que la parole, qui est finalement le seul média le plus ancien des médias, serve à la communauté. Aux petits, grâce aux vieux, aux frères, grâce aux sœurs, c'est ce qui permet à la communauté d'échanger et d'être équilibrés. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, mesdames et messieurs. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Eh bien, en Afrique, chez nous, la parole reste et devient le seul support culturel par essence et par excellence. L'oralité a toujours soutenu les communautés. Elle a donc une incidence positive sur le développement. Cette oralité, elle représente un atout extraordinaire pour passer les messages, pour passer la sagesse, et notamment en Afrique. Et moi, mon rêve de blanc là, c'est que l'Afrique puisse s'adresser au monde entier, parce qu'elle est vue d'une façon un peu caricaturale, mais qu'elle est détentrice de grands trésors, à travers les histoires, à travers le conte. C'est la capacité à pardonner, c'est la capacité à mettre l'autre, c'est la capacité à défendre la paix à tout prix, et c'est la capacité qu'a l'Afrique à défendre l'harmonie de la communauté. Les technologies de l'information et de la communication ont tendance à ravir la vedette aux arts vivants. Il est alors nécessaire de retourner à la source. Nous avons beaucoup de choses dans notre culture que nous devons pouvoir amener sur la place publique. Il y a beaucoup de pertes de valeur que nous pouvons corriger, d'accord, par l'entremise des contes, par l'entremise des histoires qu'on raconte. Et il y a tellement d'histoires dans notre mémoire collective que nous avons du travail pour des générations pour pouvoir corriger le tir en matière d'éducation, pour pouvoir renouveler nos valeurs, pour pouvoir déterrer nos valeurs endogènes. Les arts de la Seine sont en voie de disparition au Bénin. La multiplication des initiatives visant leur promotion doit désormais être une priorité. En Angola, le gouvernement vient de prendre une décision visant à limiter l'exploitation forestière. La quantité de charbon de bois autorisée à être produite en 2018 ne devrait pas dépasser les 41 000 tonnes. Notons que la nouvelle décision prévoit également que les nationaux ou les sociétés de droit angolais peuvent détenir une licence d'exploitation forestière. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada